Je serai Pour mieux t'aimer Pour mieux t'aimer J'apprendrai tous les rôles Je serai à la voix La plus gaie, la plus drôle J'aurai quelquefois La tristesse du sol Pour sa beauté Pour mieux t'aimer Pour mieux t'aimer Je serai la même Et chaque jour Différente Tour à tour aimant Et refaisant Ton amour Je serai Je serai la caresse Que l'on a oublié Je serai ta maîtresse Et ta fiancée Courtisane et princesse À volonté Pour mieux t'aimer Pour mieux t'aimer Je serai fort tout faible Mais toujours pour gagner Ta campagne fidèle Ton âme d'année Je serai Je serai toute celle Comment vous appelez madame ? Mais je retiens ça comme ça Après je vais te revoyer Non Pareil Vas-y T'es à Bordeaux depuis quand Et comment tu trouves Bordeaux ? Dix ans Dix ans Une belle ligne Oui c'est bon vivre Tranquille C'est trop de synthèse Bon vivre Tranquille Et autre C'est quoi exactement ? C'est caractérisé par quoi ? À comparer à d'autres villes Bordeaux C'est une ville assez fermée Pour une certaine catégorie D'individus Mais avec le temps Finalement Ils se sont obligés De s'ouvrir Aussi à d'autres communautés Où aujourd'hui Le brassage Des races Se passe Plutôt pas mal Contrairement Il y a dix, quinze ans Ce n'était pas le bien Et que maintenant Oui On réussit à A cohabiter Le vivre ensemble Se passe plutôt pas mal Voilà Au moins On n'est pas ghettoisés Ici comme On verrait dans d'autres villes Tout se fait au prix de l'effort Quelles sont les places fortes De Bordeaux ici ? Les quais de Bordeaux La place des Cancans La place de la Victoire Les Capucins pour tous les étrangers Parce qu'on y trouve Tout type de produits De lago alimentaire Venant d'ailleurs Et puis il y a la place de la Gare Quoi d'autre ? Pas mal d'autres endroits ? Après on a là où on se trouve Un jardin public pour Pour trouver un cadre un peu plus reposant Mais voilà un jardin Comme son nom l'indique proprement La vie à Bordeaux c'est une conviction pour vous Ou bien c'est par défaut que vous y êtes où ? C'est un concours de circonstance Et quand je pars de Brazard Je venais en vacances Normalement j'ai atterri à Paris Mais les tracasseries de Paris m'ont conduite ici Et par défaut je me suis sentie bien Et puis au fur et à mesure j'ai prévu et je suis restée Et qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement ici à Bordeaux ? On n'a pas les mêmes opportunités que Paris Mais avec une bonne organisation on réussit par se faire une place Je sais que plusieurs jeunes, notamment Congolais Rêveraient venir vivre ici à Bordeaux si ce n'est en France pour dire ainsi Votre point de vue là-dessus ? Partir pour partir ce n'est pas une bonne chose Partir avec une ambition, oui, est essentiel Quelquefois on est mieux chez soi Partir pour découvrir, oui, mes pensées aussi Aller voir ailleurs et revenir Essayer de bâtir quelque chose de plus consistant chez soi Quelquefois c'est mieux S'il y a 10 ans quelqu'un m'avait conseillé dans ce sens Je l'aurais peut-être mal pris Mais étant sur place Je me dis J'ai eu une vision contraire Peut-être pas totalement contraire Mais j'aurais dû mettre un peu de complémentarité Dans les deux rapports entre Brasa et ici Pourtant, en majorité, ceux qui rentrent au pays Nous font comprendre que tout roule sur les rails ici Et que la vie est belle Simplement parce que ce sont des gens qui vont pour décompresser Primo Et on essaye un peu de Pour essayer de se donner Une place un peu de supériorité Comme on a su installer ce complexe dans notre mentalité Ce qui fait qu'une fois reparti au pays On se sent toujours plus fort, plus riche, plus élégant Mais pourtant, la réalité, elle est tout autre ici quelquefois C'est pas pour tout le monde, c'est pas un cas général Mais c'est pas non plus l'Eldorado qu'on veut bien le faire croire Après, ça dépend Après, ça dépend Ça dépend pour Judith aussi Ça dépend pour moi aussi, bien sûr Je ne suis pas un cas particulier Je fais partie du lot Il y a un cas exceptionnel Donc, on peut réussir tout en soi Mais la plus grande partie essentielle, c'est son ambition On peut réussir ici On peut aussi réussir autre part Mais il faut enlever la notion du paradis Ou de l'Eldorado, la France, l'étranger Voilà, il faut plutôt se donner les moyens Se battre, être le meilleur quoi qu'il en soit Qu'on soit fier de ce qu'on a, de ce qu'on est Et puis essayer un peu de bâtir, de construire En fonction de ses capacités Pour devenir un meilleur demain Oui, comme quoi, l'herbe n'est toujours pas verte chez les autres Comme on le pense Mais toutefois, on peut aussi penser que Judith le dit simplement Parce qu'elle ne voudrait pas que les autres s'y arrivent ici comme elle Et puis, chasse gardée C'est vrai On peut penser comme ça Mais j'aurais été consul de France au Congo J'octuaillerais tous les visas à tous les corollaires Sinon la moitié de la population qu'elle vienne, qu'elle envahisse la France Dans tous les départements On découvre un peu la face cachée de l'iceberg Parce que de loin, quand on voit les gratte-ciels Quand on voit cette belle verdure On se dit, tiens, c'est là où j'aurais bien voulu être Mais derrière, il faut creuser pour voir qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas La preuve, un gouvernement où il y a 3 ministres qui démissionnent C'est pas tous les jours qu'on en voit Au Congo, on ne démissionne pas du gouvernement Mais ici, ça se fait Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire Que tout le monde vienne, mais après on déchante plus vite On a la solitude On a la solitude qui nous tue On est suffisamment solidaires quand on est en Afrique Quand on arrive ici, dès lors qu'on découvre la carte bleue À la portée de tous, la sécurité sociale, l'appartement, la voiture Bah, on se sent plus supérieure, on se sent au-dessus des autres Au-dessus même des règles Et puis voilà Quand on arrive ici, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de personnalités Qui sont arrivés une fois, deux fois Et qui ont pris goût, ont fini par décider de s'installer Et pour ta part, vas-tu continuer à faire ton métier, venir et partir ? Ou... Ben, c'est aller ici ? Ben, c'est aller ici ? Oh non, il faut te dire franchement que je n'ai jamais été tenté de quitter le pays et aller vivre ailleurs Si je le fais un jour, ça sera, comme d'habitude d'ailleurs, aller apprendre et repartir aussi vite que ça Ce que je vois ici, c'est une pure illusion Moi, j'ai une culture protestante Je suis d'une famille, issu d'une famille protestante Et j'ai des valeurs que je dois aussi sauvegarder Les valeurs africaines, parce que d'abord, je suis africain C'est la moindre des choses Nous avons un très bon continent, un très beau pays Qui a tout, parce que ce que je vois ici, en fait, c'est quoi ? C'est un peu la forme que l'homme a voulu donner au monde Et non ce que Dieu a voulu du monde, voilà Et c'est ça qui me retient un peu plus en Afrique Parce qu'en Afrique, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais c'est une impression L'Afrique a encore ce côté naturel que Dieu a voulu de ce monde Mais ici, on tombe très vite dans l'illusion On veut des choses qui, aujourd'hui, on pense que c'est bon Demain, très vite, on remet en cause Chez nous, on parle des antivaleurs, en vrai Mais ici, en Europe, il y a aussi des choses qui, ma foi, lorsque vous repartez à la source où je parle de la Bible Il y a de quoi rougir et, franchement, ça ne plaît pas Tu vois de quoi je parle ? Très bien Et puis, en plus, la société elle-même, c'est quoi ? L'homme est devenu, l'homme a été chosifié L'homme a remplacé la machine Hier, c'est l'homme qui utilisait la machine pour parvenir à quelques ambitions, à un objectif Mais aujourd'hui, c'est la machine qui utilise l'homme et tu comprends ce que ça donne ? La vie est mécanisée et ce n'est pas normal Et puis, on tombe dans le stress continu, on est sous une pression où, très facilement, on peut décrocher, on peut se suicider parce qu'on est derrière une vie qui va trop vite, d'ailleurs En fait, l'homme a été chosifié On vit au rythme de la mondialisation La mondialisation, mais ce n'est qu'un monstre, en fait, fait pour avaler les plus faibles Or, les valeurs humaines voudraient que tout le monde ait les mêmes chances de vivre Mais aujourd'hui, on est face à un bourreau qui est la mondialisation On est face à un monstre qui avale les plus faibles Et ça, on ne voit pas Et donc, selon vous, il n'est pas possible d'envisager une moindre possibilité, sauf cas de force majeure, de pouvoir s'expatrier ? S'expatrier pour s'expatrier Bon, encore que les conditions de vie vous poussent à vous expatrier Mais là encore, il faut bien les évaluer Bon, maintenant qu'en Afrique, il y a un vrai souci Notamment politique, où parfois les politiques vous poussent à l'exil Oui, ça peut arriver, mais est-il que... Si, si, pour partir, parce qu'on pense que là-bas, c'est... Bon, c'est le paradis Non, ça c'est hier qu'on avait ces idées-là, aujourd'hui c'est fini Parce que, moi j'ai un principe, et je pense, comme certains aussi d'ailleurs Peut-être le pensent On peut faire sa vie correctement en Afrique Sans pour autant venir subir des pressions d'ici Et puis bon, se faire influencer par des valeurs qui sont aussi des valeurs occidentales Qui ne sont pas toujours mauvaises, mais nous sommes des Africains Mais pourtant, les valeurs européennes, ou d'ailleurs, sont rentrées dans les mœurs de la société congolaise On veut adapter un certain nombre les valeurs en Afrique Sachant que nous n'avons pas les mêmes réalités, ça c'est un problème Parce que, regarde, ici, on vit d'une manière donnée Je vais te donner une petite image qui me vient à la tête Lorsque nos parents portaient les caches-sexes, vous savez comment on les appelait ? Les sauvages Et quand l'Européen porte le string, vous savez comment on l'appelle ça ? La civilisation C'est horrible, non ? Le monde moderne Ben voilà, on dit monde moderne Donc, ça veut dire que l'Africain était beaucoup plus moderne avant que maintenant C'est juste un problème d'interprétation des faits Et bon, quand c'est en Occident, on pense que c'est bon Quand c'est en Afrique, c'est toujours mauvais Et lorsqu'il y a des mutations, des changements en Afrique, on dit conflit, on dit sauvagerie, on dit bêtises Et quand ça se passe en Europe, on dit non, qu'elles sont des mutations On trouve toujours des mots pour dire que tout ce qui se passe en Europe, c'est bon Malheureusement, non Je suis désolé, mais Comme j'ai dit, chaque continent, chaque pays a sa civilisation et voilà, on marche comme ça Une autre question De par la situation que tu as connue dans le cadre de ton travail, par rapport à la politique locale du Congo Au vu des élections qui se pointent à l'horizon, est-ce que vous allez prendre un peu de recul ou vous allez vous impliquer davantage ? Au contraire, ce que ces hommes ont fait, on dira la politique ou les politiciens, c'est trop abusé parce que tous les politiciens ou les politiques n'agissent pas de la même manière, c'est un problème d'hommes Et ceux qui ont agi comme ça, en fait, ils m'ont reconforté dans mon travail, ils m'ont démontré que j'étais important parce qu'avant, je me disais mais qui étais-je dans cette société là où il y avait des gens que je regardais hier un peu plus bas et ils étaient un peu plus haut Et après, j'ai compris, finalement, eux aussi, pendant que je les regardais qu'ils étaient perchés, c'est eux qui voyaient que j'étais perchés Alors à ce moment-là, ça m'a reconforté, donc ça veut dire que, au vu des élections qui s'approchent, peut-être pas seulement des élections, mais je pense que, dès lors, j'ai appris à voir les choses autrement Ça veut dire quoi ? Et aujourd'hui, je pense que tous, nous sommes Congolais, il n'y a pas un plus Congolais que les autres On ne peut pas continuer à penser que dans un pays, tout le monde doit réfléchir de la même manière Mais c'est de la contradiction que j'ai eu la lumière, ça tout le monde le sait S'il n'y a pas démocratie, s'il n'y a pas plusieurs points de vue, comment voulez-vous qu'on arrive à changer nos mentalités, à comprendre et à aller vers le développement ? Ça, je défendrai ces valeurs jusqu'au bout, mais en plus, il faut qu'ils sachent, la mort en soi n'est pas une fatalité On vit à la fin, c'est la mort, en fait, dans tous les cas, et on meurt toujours de quelque chose Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on brandit l'aspect mort, beaucoup de Congolais se retraite tout sitôt C'est comme si, mais en plus, il y a quelqu'un qui me disait, regardez, vous dites, il s'adressait aux journalistes que nous étions, il dit, c'est très simple Alors, lorsqu'on vous pose des questions, vous dites, mais chez nous, c'est dur, lorsque vous parlez, on vous traque, on vous met en prison, on peut même vous tuer Il dit, oui, c'est tout normal, ça se passe partout, en Europe, même aux Etats-Unis, il y a des journalistes qui meurent Mais dites-moi, ceux qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il manque de la kiné, parce qu'il manque une seringue, parce qu'il manque, je ne sais pas moi Parce qu'il a manqué 100 francs ou 500 francs pour payer sa consultation, ceux-là, ils ont fait quoi ? La politique, vous pensez ? Et beaucoup meurent parce qu'ils sont mal nourris Le palu, il est là à porter, le choléra refait surface Aujourd'hui, on parle d'Ebola en Afrique Parce que les gens ont fait la politique pour en mourir ? Non, on meurt toujours de quelque chose Tout ce qui est important dans la vie, c'est de marquer son passage et puis voilà, et puis, s'en aller Et puis, ce n'est pas le temps de vie sur Terre qui compte, mais c'est ce qu'on a à faire sur Terre qui compte Christian, je sais par son franc parler qu'il est un journaliste engagé Mais est-il aussi tenté de se jeter dans la politique ? Quelqu'un disait, si vous ne faites pas la politique, la politique s'occupera de vous Pour l'instant, je n'ai peut-être pas encore ses ambitions, mais plus tard... Et puis, j'ai toujours pensé que je ferais la politique quand, évidemment, au Congo, on apprendra à faire de la vraie politique Ce qu'on fait au Congo aujourd'hui n'est pas la politique C'est un... Oh, j'allais dire un réseau des... Des hommes... Vous savez, c'est comparable un peu à la mafia Qui ont pris toute une population en otage Qui ne respectent pas les valeurs du pays Les valeurs humanitaires Qui ne respectent rien du tout Et ces hommes-là, c'est en fait des ayatollahs Eux, tout est permis pour eux Les autres, non Et vous comprenez qu'on prend tout Donc, on s'accapare des finances On s'accapare de l'intelligence On s'accapare de... Tout appartient à ce groupe Et rien pour les autres Ce n'est pas de la politique Oh, toi, que je m'y mette Dès que tu me déranges Je crois que la seule solution, c'est de t'éliminer à la rigueur Il ne faut pas que tu existes Parce que tu déranges Mais ce n'est pas ça la politique La politique, c'est servir la population C'est la moindre des choses C'est servir les autres Et puis, regardez un peu cette différence Lorsque vous faites la politique en France Vous êtes moins payés En politique, je dis bien C'est vrai Chez nous, on fait la politique parce qu'on veut s'enrichir Et donc, ce sont des politiciens qui ont beaucoup plus d'argent Que la population elle-même C'est quelle politique ? Ce n'est pas la politique Nous, on attend quand la vraie politique va commencer au Congo Et on fera la politique Pour l'instant, on ne se lance pas dans cette guéguerre-là C'est en fait un petit clan des sorciers Simplement, c'est tout Qui arnaque la population Et qui, en fait, se bouffe les nez entre eux C'est tout On va vous parler de la majorité présidentielle, de l'opposition Mais l'opposition est constituée de qui ? C'est les aigris Quand ils ont au pouvoir C'est la majorité présidentielle Le jour où il n'est plus ministre Il n'est plus directeur Il devient opposant Mais non, ce n'est pas ça la politique Il faut avoir des ambitions Et une conviction De ce que l'on fait De ce que l'on représente dans la nation Et puis c'est aussi une façon Je me dis simplement C'est la sous-estimation Le Congolais se sous-estime en réalité Le Congolais n'a jamais su ce qu'il est en réalité Voilà pourquoi il vacille Il ne sait pas où est-ce qu'il va Aujourd'hui il est là Demain il est là-bas Et quand on commence à agiter Il a peur C'est quelqu'un qui n'a jamais su Qu'est-ce qu'il est en réalité Parce que celui qui est convaincu De sa personnalité La peur, oui Mais la peur est du diable C'est l'ennemi de l'homme Qu'est-ce que vous avez retenu de votre séjour Hormis votre mission professionnelle ? Oui évidemment Je me retrouve d'ailleurs à Bordeaux Après là où on était logé au début La Défense À Bordeaux Je suis venu faire beaucoup plus de tourisme C'est ce qui me marque d'ailleurs Parce que tu vois Après avoir fait ce travail D'ailleurs le programme il était chargé Mais vraiment stressant Chargé Mais après le travail On a un peu du temps pour se défouler Pour contempler la nature Et les conditions ont été préparées J'en t'aime Pour mieux t'aimer Pour mieux t'aimer Pour mieux t'aimer Et si je me condamne C'est pour t'apprivoiser Si je suis corps et âme Si je suis corps et âme Tout abandonner C'est pour être ta femme Tout simplement Je t'aime Je t'aime Je t'aime Sous-titrage ST' 501